Salut à toi, c'est Nord de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame ! Je suis en compagnie de Xenomorph et aujourd'hui, c'est Rapport de Bataille. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, vous pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee, on se retrouve de suite pour le début de la vidéo. Dans ce tout nouveau Rapport de Bataille, au format de 2000 points, je vais affronter Xenomorph, qui est venu avec son armée. Craftworld. Ça sort les Zeldars, de mon côté je vais sortir les Tyranides, Kronos, alliés à du culte Genstealer. On va commencer cette vidéo par une présentation du scénario et de la table, ensuite on va vous présenter les armées, et enfin on fera un petit briefing des joueurs d'avant-game, de façon à avoir cette analyse tactique de début de partie. On se retrouve de suite pour la présentation du scénario et de la table. Le scénario joué est un scénario des conventions ETC. Il y a quatre façons de scorer. Les cartes objectifs Milstrom of War, le Control Map avec de l'Eternal War, de la destruction d'unités avec des Kill Points, et enfin les objectifs secondaires classiques, Tuer le Seigneur de Guerre, Résor de Ligne et Premier Sang. Pour le Milstrom of War, pour ce scénario, chaque joueur, au début de son premier tour, choisit dans son deck deux objectifs et les met directement en jeu. Pour les tours suivants, il peut mettre en jeu deux objectifs par objectif réalisé au tour précédent. C'est-à-dire que si un joueur valide deux objectifs, le tour prochain, il pourra choisir quatre cartes de sa main et les placer en jeu. Attention, on ne peut avoir au maximum que six cartes en main et scorer trois objectifs par tour. Pour l'Eternal War, à partir du deuxième tour, chaque joueur marque un point de victoire par objectif contrôlé au début de son tour. En outre, à la fin de la partie, chaque objectif contrôlé rapportera deux points de victoire. Attention, au début du troisième tour, deux objectifs seront supprimés au choix de chacun des joueurs. Ces objectifs ne compteront plus pour l'Eternal War pour le reste de la partie. Pour le Kill Point, on calcule la différence du nombre d'unités détruites par chaque joueur. Cela nous donne le nombre de points de victoire à attribuer. Attention, on ne peut scorer que six points de victoire maximum de cette manière. Enfin, en objectifs secondaires, premier sang, briseur de ligne et seigneur de guerre rapporteront chacun un point de victoire. La table de jeu respecte les gabarits de tournois ETC. La table proposée est la plus chargée d'entre elles. Elle dispose de sept modules de ruines, de 9 pouces de long, 9 pouces de large et 9 pouces de hauteur. Elle dispose également de murets. Ils ne peuvent être traversés que par de l'infanterie. En complément, deux forêts donnent deux pouces de malus pour la charge et pour l'advance. Pour les zones de déploiement, nous jouerons en marteau et en clume. L'ensemble de ces décors sont disponibles sur le site de MyScenary. Je vais vous présenter mon armée Craftlord. Une armée Craftlord qui va être basée sur la mobilité. Avec un premier détachement, c'est un bataillon. Bataillon, tir magistraux, expert, artisan. Qui permet d'ignorer les couverts, de relancer une blessure ratée et une touche ratée. En QG, je vais deux farcir, un normal et un Skyrunner. Niveau sort, ça sera la chance et le guide, la FNP et la relance des touches ratées. Le deuxième farcir aura l'exécuteur et la fatalité afin de relancer les blessures ratées. Les troupes, ça sera 3x5 Rangers. Normal. S'en suivra deux soutiens de Nightspinner équipés de Pierre Esprit pour la FNP et d'un Wave Serpent. Je continue avec un détachement éclaireur. Encore une fois, artisan expert, tir magistraux. Les mêmes traits. Un autre Tarkélé comme QG. 2x5 Snooping Hawk. 9 Windrider en Riolaz. Et donc pour finir, une escadrille. Artisan expert, tir magistraux. Escadrille qui sera composée de 3 Crimson Exarchs. Équipés de canons stellaires et de pulses laser. Ainsi que d'un M-Lock qui aura le sort Protection Spoliation. Donc uniquement Spoliation pour le M-Lock. Pour la liste Tyranide allié culte Gen Stealer de ce soir, j'ai décidé de sortir des unités qui me sortent un petit peu de ma zone de confort. En ce qui concerne la partie Tyranide, on va avoir un bataillon Chronos avec un Tyranide Prime qui va être équipé de façon classique avec un Crash Mor. Et deux camarades à lui pour mener l'armée. Le Neurotrop qui lui va avoir en sort un châtiment. Ainsi que le nouveau sort Chronos, le Symbiostorm. Qui va me permettre de générer des touches supplémentaires sur du 6. Et il sera accompagné du Broodlord qui lui aura sa Catalyst. La Catalyst, c'est un Feel No Pain à 5. C'est-à-dire que j'annule les blessures que je subis sur un 5+. Vous l'aurez compris, ces deux Psykers-là ainsi que le Tyranide Prime, ils sont là pour buffer une unité qui va être les Guerriers Tyranides. Unité assez costaud de cette liste puisqu'elle coûte 246 points. Elle va être équipée avec 3 Canons Venins et 6 Crash Mor, donc ça tire. Et en plus de ça, ça fait aussi le travail au corps à corps. Cette unité sera équipée pour 3 d'entre eux avec les Fouets et la Lame. Et les 3 autres seront équipés avec la Double Lame. C'est une unité qui va être accompagnée de taxes obligatoires pour compléter ce bataillon, à savoir 10 Gaunt et 3 Reaper Swarm. Ensuite, sur la partie Cult Gen Stealer, on va retrouver 2 Jackal Alphus. Les Jackal Alphus qui sont ces snipers à moto qui vont permettre déjà d'aller tuer des personnages et ensuite de pouvoir cibler des targets pour les 5 troupes qui les accompagnent de façon à leur passer un bonus à leur capacité de tir. Les unités qu'ils accompagnent, parlons-en, 5 unités de 10 néophytes avec à chaque fois 2 lasers miniers. La particularité, c'est que ce détachement est en Blade Kog, le rouage lamé, et il va donner un 6 plus invulnérable à toutes les figurines de ce détachement. Et surtout, il va permettre aux unités qui tirent avec des armes lourdes de tirer, sans malus, après avoir bougé. Et pour finir ce détachement, on retrouve le bon Sanctus, notre sniper qui va recevoir une relique qui est le don d'outre-monde qui va lui permettre d'abattre ses cibles plus aisément. Dernier détachement de cette armée, le bataillon culte de l'Empereur à 4 Bras avec un Triumvira aux commandes, le Patriarche, le Magus et le Primus. Le Patriarche et le Magus étant accompagnés de familiers, j'utilise en début de partie un point de commandement pour que le Magus bénéficie d'une relique supplémentaire qui sera l'accroupi, de façon à passer ses sorts à plus 1. Le Patriarche va avoir en sort l'attaque psychique qui va lui permettre de distribuer des Mortal Wounds plus que de raison. Et en trait de seigneur de guerre, il va prendre le plus 1 en commandement de façon à stabiliser ce sort. Et pour deuxième sort, il va choisir le plus 1 en attaque et en force, Might from behind. Le Magus, quant à lui, va avoir le contrôle nerveux pour prendre le contrôle d'une unité adverse et s'en servir pour tirer sur les unités qui nous embêtent. Et il va avoir aussi le Might from behind, le plus 1 en attaque et en force. J'utilise tout de suite en phase de pré-game un stratagème qui va me permettre d'avoir un trait de seigneur sur le Patriarche, le Magus et le Primus. Le Patriarche le plus 1 en commandement. Le Magus, quant à lui, va prendre le trait de seigneur de l'Empereur à 4 bras pour que je regagne immédiatement des 3 points de com. Et le Primus, quant à lui, il va prendre le plus 3 pouces à son aura, ce qui fait plaisir. Pour finir ce bataillon, on retrouvera 2 unités de 20 acolytes. Un avec 7 disqueuses, l'autre avec 8 disqueuses et bien évidemment une icône. Et pour finir, 5 petits acolytes hybrides équipés de lance-flammes de poche. Et bien évidemment, on retrouve le Nexus qui va me permettre de regagner des points de com tout au long de la partie sur du 6 et sur du 5 plus, une fois que le Primus sera sur table. La philosophie de mon armée, ce soir, c'est les unités volantes. Ignorer les décors, pouvoir bouger partout, pouvoir bouger vite, pouvoir me désengager et tirer. Vu qu'il a quand même des unités de cac, il va essayer de me bloquer. L'avantage des unités volantes, c'est pas de grave. Il me loque, c'est pas grave. Si je survis au prochain tour, je recule et je peux tirer. Je mise aussi énormément sur deux axes. Les spinners, avec les deux D6 tirs, force E7 et éventuellement de la PA-4 sur du 6, ignore cover, grâce aux traits. Et surtout, surtout, mes 4 avions. Le M-Lock qui fera une projection psychique. Je mise beaucoup sur mon escadrille, c'est-à-dire les 3 Crimson Exarch et des armes assez violentes, c'est-à-dire les Pulse Laser et Star Cannon qui ignoreront les couverts. Les Crimson Exarch auront le pouvoir qu'ils toucheront sur du 2+, vu qu'ils considèrent les armes lourdes comme des airs d'assaut via Psychic Awakening. Et le fameux trait qui permet de relancer un tir raté et une blessure ratée sur un Pulse Laser, force E8, PA-3, 3 flat, c'est vraiment pas négligeable. Concernant le Psy, je vais utiliser le guide qui me permet de relancer les touches ratées sur les Windriders. Les Windriders qui sont en armes lourdes, qui vont subir un moins 1 à la touche suite à un mouvement. Ça, je vais essayer de le compenser via aux relances. Je vais aussi leur donner une Finopen, ce qui compensera aussi les éventuels malus à la sauvegarde que peut infliger tout Rob ce soir. Pour le Farcia Skyrunner, je lui ai donné la Fatalité et l'Exécuteur, l'Exécuteur combiné au Smite, ce qui donne une source de BM non négligeable. Son armée, ce qui va me poser problème ce soir, c'est son pack de guerriers, qui a clairement été constitué pour nettoyer tous mes châssis volants. Mon aviation va essayer de s'en occuper le plus vite possible, les fumer le plus vite possible. Ensuite, j'ai pris le parti de faire des cordons éventuellement au niveau de mon déplacement avec mes avions, avec un Wave Serpent, parce qu'on peut se demander pourquoi j'ai mis un Wave. Je prends le risque de l'utiliser comme repoussoir AFEP. Et ça reste quand même l'unité qui encaisse le plus dans ce codex. Il va falloir que je fasse très attention à mes deux petits psykers, parce qu'avec ces fusils qui sont là pour me les shooter, j'ai tout intérêt à les planquer. Hormis ça, il ne me faut absolument aucun craquage sur les deux D6 des spinners. Les spinners, mine de rien, de la force E7, en ignorant le couvert, ça peut faire du taf, et je peux sentir de la PR-4. Et ce qui est très intéressant avec les spinners, c'est le flat 2 qui tombe à chaque fois. Donc sur de la moto, sur des guerriers de tyrannie, d'un multipv, là ça peut jouer beaucoup. Alors, pour cette partie, j'affronte un adversaire, ou plus particulièrement une armée, qui n'est pas du tout évidente à gérer pour le culte Genstealer, puisque c'est l'Eldar. Il a à la fois des capacités psychiques qui sont fortes, et c'est un domaine dans lequel je me sors pas mal, donc il va avoir du répondant sur ça. Il a de la mobilité. J'en ai aussi via les différentes particularités du culte Genstealer, donc il va aussi avoir du répondant par rapport à ça. Et surtout, il a du tir, il a beaucoup de tir, il sature très bien avec ses unités de moto, et il a ses avions qui sont une réelle plaie à gérer pour mon armée, parce que, initialement, le culte Genstealer n'a pas énormément de réponses. Là, dans ma liste, j'ai apporté une unité Chronos avec les guerriers tyrannides, et notamment le nouveau sort Chronos qui, je l'espère, va faire le travail ce soir. Et j'ose croire que ces petits guerriers-là vont réussir à nous enlever quelques avions. J'ai aussi fait, du coup, ce choix stratégique de changer un petit peu mes habitudes en termes de sorts, et d'aller chercher deux sorts qui vont éventuellement me permettre de contrer ces avions, puisque pour moi, ça va être une des choses les plus difficiles à gérer. Pour le reste de la partie, il va falloir que je jongle avec le fait de réussir à scorer, tout en lui détruisant des unités, sans trop m'exposer et me faire atomiser derrière. Sur ce type de match, généralement, je ne le sens pas forcément en ma faveur. Maintenant, si j'arrive à avoir un bon tirage et à bien gérer ma micro-gestion, eh bien, je devrais pouvoir tirer mon épingle du jeu sur cette partie. La ressource particulière de mon armée, ça va être les points de commandement. Il va falloir que je gère de façon judicieuse, notamment mon Vect, c'est-à-dire mon plan sur 4 générations. Je ne peux l'utiliser qu'une fois par partie et il va falloir que j'utilise judicieusement. De prime abord, je l'utiliserai sur l'interception dont il peut bénéficier, notamment avec ses rayonneurs laser, qui vont avoir la capacité de me wiper totalement une unité lorsqu'elle va arriver des ombres. Ce stratagème-là, je vais le garder pour ce moment bien précis. Mes snipers ! J'ai trois snipers dans mon armée. J'ai le Sanctus et les deux Jackal Alphus. Il a son psy qui repose pas mal sur des personnages. Je vais essayer de me les faire, clairement. Je vais essayer de me les farcir. Génial ! Mes lasers miniers, j'espère qu'ils vont pouvoir déblayer le ciel aussi de leur côté. Quant à mes disqueuses, elles devraient pouvoir se faire les châssis et les rayonneurs laser. Il faut mettre la pression sur l'adversaire, il faut scorer sur la table et il faut surtout survivre. Et ça, c'est difficile pour le culte Genstealer. On commence la partie en jetant chacun un dé. Côté Tyranide, on aura un dé du culte Genstealer. Et côté Eldar, on aura un dé blanc. Pour le choix de la pose des objectifs, celui qui gagne le G, va pouvoir poser en premier. C'est donc Xenomorph qui posera le premier objectif. Et moi qui suivrai. Premier objectif ! Objectif numéro 2. Je vais le mettre sur le centre de table, à peu près ici, de façon à pouvoir être contrôlé de n'importe quel côté de la ruine. Troisième objectif. Idem pour l'objectif 4, de façon à ce qu'il puisse être contrôlé de n'importe quel côté de la ruine. Mon dernier objectif. Et l'objectif 6 qui va venir ici. Donc là, on aura bien compris que Xenomorph, de son côté, a mis les objectifs dans les zones de déploiement, puisque lui va essayer de scorer en restant dans sa zone. Tandis que moi, j'ai plutôt opté pour être board centrique, c'est-à-dire avoir du monde au milieu de la table, puisque mon but, ça va être d'arriver au milieu et de le charger. Donc, on voit les objectifs au centre qui sont posés par moi et les objectifs dans les zones qui sont posés par Xenomorph. Ça veut dire aussi qu'il y a forcément un côté qui est clairement désavantagé. Ce qui veut dire que celui qui va commencer, sans doute, n'aura pas le choix du côté, ce qui va équilibrer un petit peu le jet d'inite, parce que ce jet d'inite me fait un petit peu peur, je l'avoue. Mais au moins, si Xenomorph a l'initiative, je sais que j'aurai le bon côté. Alors, particularité sur ces nouveaux scénarios, c'est que maintenant, on va tous les deux jeter le dé pour l'initiative. Celui qui gagne le jeu de dé va pouvoir choisir qui est attaquant, qui est défenseur. Le défenseur choisit son côté, l'attaquant se déploie en premier et par conséquent, on va pouvoir décider qui commence la partie. Il y a toujours la conception du vol d'initiative qui est à prendre en compte. Donc, on va chacun jeter un dé, celui qui gagne sera décisionnaire de qui est l'attaquant, qui est le défenseur. C'est parti les amis ! C'est donc Xenomorph qui a fait un 4 et qui va pouvoir choisir s'il souhaite attaquer ou défendre. Mais j'attaque ! Et donc je défends, je vais donc choisir mon côté. Et bien évidemment, je choisis le côté qui a deux objectifs, le 5 et le 3. Bon ben voilà, j'ai fini mon déploiement. Donc, mes deux spinners que j'ai mis de façon à avoir emporté maximale sur les deux objectifs du fond. Parce que je pense qu'il va les squatter. Mais moi, j'ai qu'un seul objectif de mon côté. Donc, il faut bien que je gratte un petit objectif au cas où je le tire. Ça serait pas mal. Le wave serpent, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais voir ça son déploiement. Est-ce que je pourrais faire un repoussoir de FEP ? Est-ce que je pourrais chercher une unité ? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est son unité avec ses lasers miniers. Essayer d'en bloquer une au wave serpent. L'avantage du craft world, c'est que j'ai le fantasme. C'est deux PC. Mais pour deux PC, je peux redéployer trois unités avant le début de la bataille. Et ça, ça dépendra de son déploiement. Si je veux un peu biaiser son déploiement, je pense que, volontiers, j'utiliserai mes deux PC pour faire le fantasme. Le biaiseur ! Le biaiseur ! Hormis ça, Windrider, mouvement de 16, sachant que je vais essayer de faire passer le guide. Bon, je les mets en retrait, mais en retrait au maximum. J'anticipe un petit peu la reprise d'initiative. Deux personnages dans le wave. Le spirit. Et le tarkele. Pour le fun, ils sont au chaud. Les frappes en fondeur. Les hawks pour pouvoir bénéficier du lâcher de bombe. Alors, c'est vrai que je leur ai mis le pouvoir de donner moins deux à la charge adverse. J'aurais pu, via la faible pour profondeur, leur donner le pouvoir de faire des blessures mortelles sur du 5+, et non sur du 6. Et contre une armée du culte, avec du tyrannide qui a tendance à taper, on va essayer de réduire les charges. C'est pas plus mal. Je me suis donc déployé en second. Voilà ce que j'ai un petit peu fait pour mon déploiement, tout simplement. Donc, toute la partie tyrannide est sur table, hormis les 3 reaper swarms. Alors, j'ai mis mon broodlord avec 10 gaunt pour qu'ils aient une source de synapse. Donc, lui est inciblable. Et puis, ça me fait une petite troupe hors l'os, hors ligne de vue, qui va être là, qui va être à couvert et qui va tenir l'objectif. Néanmoins, je pourrais me faire défoncer par du spinner. Mais ça sera ça de moins sur ce que je vais présenter ensuite. C'est mon unité de guerrier tyrannide. C'est peut-être l'unité la plus résistante que je vais avoir dans mon armée. Je vais essayer de ne pas la perdre trop rapidement. Elle est épaulée par le tyrannide prime et le neurotrop, de façon à ce que tout le monde soit dans les synapses. Le tyrannide prime qui leur donne le bonus de plus 1 pour toucher. Et ensuite, pour ce qui est du culte Genstealer, hormis ces 5 galas que j'ai mis là, que j'aurais pu mettre en blip aussi vu que je ne l'ai pas fait, j'ai 8 blips sur la table, plus un stratagème qui va me permettre d'en mettre 3 en plus. Donc, qu'est-ce que j'ai comme blip sur la table ? Je vais avoir mon Magus et mon Patriarche. Je vais avoir mon Exos. Je vais avoir mes deux snipers qui sont en blip. Je vais avoir aussi mon Sanctus. Et je vais avoir mes deux packs de disqueuses, ce qui fait 8 unités en blip sur table. Tout le reste de mes Brut Brothers, donc les canons laser, etc. Eux, ils vont être en frappant profondeur. Et ensuite, je vais avoir utilisé un stratagème pour mettre 3 blips des leurres. En fait, il ne peut éventuellement avoir rien dans ces blips. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces blips-là en premier. Je les ai mis ici, ici et ici, de façon à l'empêcher, à ne pas pouvoir m'envoyer directement ces avions dans mon dos, puisqu'il n'a pas le droit de finir sa phase de mouvement à moins de 9 pouces d'un blip. Donc là, ma zone de déploiement est quadrillée. Il ne peut que finir son mouvement en face de moi. Ça évite que je me retrouve avec un avion, ici, qui snipe dès le premier tour un personnage important. On fait le point sur les points de commandement. Xenomorph, de ton côté, tu pars avec 10. Que je vais utiliser déjà d'emblée 2 pour replacer 3 unités via le fantasme. Tu m'as donc biaisé ? Je t'ai biaisé. Donc, tu tomberas à 8. C'est ça. Moi, de mon côté, j'ai 18 points de com. J'en ai moins un parce que j'utilise un détachement délivrance broadseurge. Je passe à 17. Je vais en utiliser un pour avoir 2 reliques. Je passe à 16. Je vais en utiliser un autre pour avoir les 3 traits de seigneur de guerre. Je passe donc à 15. Et parmi ces 3 traits de seigneur de guerre, je vais en regagner un des 3, point de com. Je vais le jeter de suite. C'est un 5. Donc, je regagne 3.com. J'étais à 15 et 3. Donc, je repasse à 18.com au début de la partie. Et on va te laisser fantasmer. Je vais fantasmer. Fantasme donc. J'ai fantasmé mes 2 spinners pour les redéployer, être à portée 48 pas de ces guerriers tyrannides qui sont dans la ruine tout au fond là-bas. Ces guerriers qui sont donc la source létale contre mes avions. Tirage des cartes Maestrom. Donc, mes choix des 2 cartes. Dompter le warp. Défendre l'objectif 1 qui est chez moi. Et je vais tirer mes 5 cartes. Mon déplacement. Mon déplacement. Donc, le farcier à pied est sorti. L'autark est sorti. Il a fait une advance. C'est un ailé. Il a réussi à aller dans la zone, dans un rayon de 6 pouces de mes 2 spinners pour qu'il bénéficie de la relance des 1. Mes avions. Lui, je l'ai placé. Le M-Lock est placé à portée de spoil sur les guerriers. Les avions. Le rouge. Je flash à vue sur un socle ici. Je vais pouvoir tirer là-dessus. Les 2 autres ont vue sur les guerriers qui sont dans la ruine. Je suis bien. Fin de ta phase de move. Fin de ma phase de move. Je vais donc pouvoir sortir de mes blips. Fin de la première phase de mouvement de Xenomorph. Je vais donc sortir de mes blips. J'ai fait arriver mon Exos. Ce qui m'a permis de faire bouger un blip. Du coup, j'ai fait bouger un blip ici pour faire venir mon Magus. J'ai fait arriver mon Patriarche ici. J'ai fait arriver un motard là-bas. J'ai enlevé mes 3 leurres. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un point de commandement que je vais éventuellement regagner sur un 6. Parce que j'ai mon Exos. Ce n'est pas le cas. Donc, je perds un point de commandement, ce qui me fait passer à 17. Ce qui va me permettre de renvoyer dans les ombres mes 2 unités de disqueuse et l'autre sniper à moto. Et surtout, il me reste mon petit Sanctus qui va arriver avec ce petit blip. Donc, il va arriver à un pouce du blip. Il va venir se mettre ici à un pouce. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une embuscade parfaite gratuite pour 0.com. Ce qui veut dire que je vais pouvoir tirer gratuitement. Son avion est un Psyker. Ça va me permettre éventuellement, si j'arrive à le faire perdre un PV, à lui mettre des périls. Je vais d'abord le toucher sur du 2-1. Parce que si c'est un avion, je le touche sur du 3. Sans relance. Et je le blesse après sur du 5. Sans relance, ça rate. Et puis voilà. Il y a ma phase de psy. Donc, je vais spoiler l'unité qui est de l'autre côté là-bas. Je n'ai pas besoin de ligne de vue. C'est la puissance du Craftworld. 7 plus pour spoiler avec le M-Lock. Ce qui fera 7. Nickel. Je n'ai pas de dispel. Donc, moins 1 à la sauvegarde normale et invulnérable. Ok. Et comme j'ai dompté le warp, je vais essayer de scorer maximum cette carte. Je vais faire des sorts qui ne servent à rien. Mais il faut que je passe les sorts. Guide, là-dessus. 7, ça passe. File no pain sur eux. Chance. 3, ça rate. Home farcière, j'ai le droit d'une relance. 6, ça rate. Bon, ça sera que deux psys qui passent. Et c'est déjà bien pour la phase de psy. Début de la phase de tir. Donc, je vais essayer de taper sur sa source potentielle de dégâts sur mes avions. Via le premier spinner qui va tirer, qui va faire deux dés de 6 tirs. Pas mal. On se tire. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors attention. 3+, relance des as grâce à l'autarque. Une relance quelconque grâce au trait. Donc ça, ça passe. Ok. Ok. Ma relance de l'as de l'autarque qui passe. La relance quelconque grâce au trait qui ne passe pas. Tac. Force E7. 3+, Et une relance via le trait. Bon, ce n'est pas top. Ce qui fera 3 saves normales à moins 1 sans couvert. Alors déjà, quand il a commencé par me cibler, j'ai utilisé un stratagème pour réduire les damage de 1. Parce que je sais qu'il va me targeter pendant toute la partie. Mais là, pendant tout cela. Donc déjà, est-ce que je récupère mon point de com sur un 6 ? C'est un non. Je ne récupère pas mon point de com. J'ai donc 3 sauvegardes. J'ai une save à 4, une perte de moins 1. J'ai donc une save à 5+. Et j'en ai 3. Et j'en sauve 2. Je perds donc 1 point de vie sur un guerrier. Et je repasse la main à mon adversaire. Deuxième spinner. Deuxième spinner. 10 tirs, décidément. Et rebelote. 3 plus. Relance... Non, c'était un 3. Relance des as via l'autarque. C'est bon. Relance de la ratée via le trait. Autant dire que tout passe. Non. Sauf une. Encore 3 plus. On va relancer un as via le trait. Par contre, ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas. Et là, c'est pas mal. Donc, tout ça de sauvegarde à 5. Oui. Et une sauvegarde qui fait un moins 5. Un PV. Un PV. Donc ça, ça fait un PV ici. Et après, j'ai des sauvegardes à 5. J'en réussis une. Donc ça nous fait... Ça nous fait... Le PV. Il y en a un qui a déjà perdu un PV. Donc ça fait un mort. Ça, ça fait un deuxième mort. Et ça, ça fait un PV. Ça me fait donc une perte. Deux guerriers tirants. Et un PV. 8. Tac. Et un PV. Et... On va mettre un PV sur... Sur lui. Allez, on y va avec les Crimson Exarch. Le Crimson noir et bleu va tirer sur les guerriers. 4 tirs de star canon. 2 tirs de pulse laser en rouge. Je l'ai fait comme ça. Voilà. Du 2 plus. Aucune relance. Eh bien, il est bon. Force 6. Du 4. 3 plus. Hop. Attendez, autant pour moi. J'ai le droit à une touche ratée. Voilà. Ça va casser. Je vais relancer. Ok, ça passe. J'ai le droit à une blessure ratée. Donc... Ça passe pas. Et pour... Tu n'as pas blessé avec la touche ratée. C'est... D'accord, ok. Celle-ci, il faut que tu la lances. D'accord. Ok, c'est bon. Ça fait deux blessures ici. Et les pulses laser. Yes. Rien du tout. En du 4. Il y en a quand même une qui passe. Tout AP à moins 3. Donc, moins 3, flat 3. Moins 3, D3 des gars. Alors, moins 3, flat 3. J'ai donc pas de sauvegarde et tu ignores les couverts. J'ignores les couverts. Donc, ça fait... Je réduis les damage de 1. Du coup, ça fait que 2 damage. Ouais. Ce qui fait 2 PV sur un gars. Et ça, c'est... C'est D3. D3. Euh... Donc, j'ai combien de paire ? Moins 3. Euh... Qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est que je prenne... Celle-ci... Ouais. Euh... Vas-y. La première... Alors... Commence par ça et je prendrai les 3 d'abord. Alors... Le premier D3. Le premier D3. Ça fait 2, ça réduit à 1. Ça fait 1 PV. Voilà. Ok. Le deuxième D3. Ça fait 2, ça réduit à 1. Ça fait 1 PV. Ouais. Et celui-ci, il fait 2 PV. Ça fait 1 mort. Là, c'est intéressant. On va juste faire un point sur ça en terme de séquençage. Donc, c'est moi qui choisis la façon dont il m'applique les damage. Donc, c'est plus intéressant d'abord de faire passer les D3 pour essayer un petit peu de nuller celui qui fait des gros damage. C'est une question un petit peu de mathématiques. Je vous laisserai méditer là-dessus. Deuxième crimson. On va faire la même. 2 plus. C'est bon. Tout passe. Force 8, force 6. 3 plus. Je vais relancer celui-ci via le trait. Ça passe. 2 plus. Ok. Donc, tout taper à moins 3. Tout ça, c'est du flat. C'est du D3. Et ça, c'est du flat 3. C'est parti. C'est parti pour les D3. Ça fait 1 PV. Là, j'ai un qui avait perdu 2 PV. Donc, lui est mort. Ensuite, ça, ça fait 2 PV. Ça fait 2 PV ici. On va les mettre sur ceux qui n'ont pas les canons venins qui sont derrière. Ensuite, ça fait 1 mort, mathématiquement. Ok. Et ensuite, ça fait 2 PV. Donc là, j'ai 1 mort ici. Et donc, 2 PV sur celui qui est derrière. Et puis, il est mort. Forcément. Eh bien, l'histoire se répète. J'avais 203. On fait la même avec le rouge. Yes. En l'occurrence, tout passe. Donc, D sur sur du 3. Non, c'est celui-ci. Très bon, ça passe. Les stars canons ont blessé. Le pulse laser a blessé. Donc, PA-3. On va pouvoir faire les dégâts. Je vais que je commence avec les D3. Ouais. Vas-y. Ça fait 2 PV. Ça fait 1 mort, forcément. Ensuite, D3. Ça fait 1 PV. Ça fait un autre mort. Et ça fait 2 PV. Il reste donc un guerrier à 2 PV. Alors, bilan de ma phase de tir. Clairement, son stratagème, moins 1 dégâts. Ça me fout dedans. Parce que les spinners tombent à 1 dégâts. Alors, déjà que les spinners, ils ont beaucoup tiré. Ils ont raté. Mais en plus, il me réduit les dégâts. Il me fait des spinners qui font du flat 1. Tout de suite, c'est difficile. Son strata, c'est pareil. Il réduit la létalité de mes stars canons. Ça, c'est un peu embêtant. Du D3, moins 1. Ça va vite à 1 dégâts. Et le séquençage des blessures fait qu'il a... Je pense qu'il a réussi à sauver son pack. Enfin... C'est un guerrier. Pour l'honneur. Néanmoins, pour un pack de guerriers, c'est quand même 3 avions. C'est quand même 2 spinners. Ça reste quand même sa source de létalité sur mes avions. Je suis plutôt content. Il y a de quoi être content. Ouais. Ok. Donc, phase de morale. Monsieur en a pas parce qu'il est sans peur. Qu'est-ce que je marque ? Et bien, je commence à faire le 31. Master of the Warp. Je marque un seul point. Je n'ai pas réussi mes 3 pouvoirs. Ça sera qu'un seul et unique point pour Master of the Warp. J'ai donc choisi de prendre Dompte et le Warp, comme mon camarade Xenomorph, parce qu'on va passer des sorts. Et j'ai choisi de défendre l'objectif 5, qui est dans ma zone juste là. J'ai aussi tiré mes 5 cartes pour ma main passive. Enfin, je vais les tirer. Et c'est parti. Vous voyez comment je suis au début de ma phase de mouvement. Je vais me déplacer. L'objectif, c'est de commencer un peu à mettre mes Psykers pour mettre en danger ces avions. Allez, fin de ma phase de mouvement. C'est un petit peu complexe, parce que les avions vont être une plaie à gérer, comme je l'avais dit en début de game. Et puis surtout, au début de partie, je n'ai pas énormément de monde sur table. J'ai fait ma petite farandone pour protéger mes personnages et me mettre à portée de différents sorts. D'abord, je vais à la fin de ma phase de mouvement utiliser un point de com pour renvoyer mon gars dans les ombres. Et sur un 6, je le récupère. Je ne le récupère pas. Tac. Mon sniper repart dans les ombres. Il reviendra autour d'eux. Et puis, j'ai mis mon survivant et mes 3 persos sur l'objectif 5 que je dois défendre. Voilà. On passe de suite à la phase de Psy. Phase qui va être intéressante. Phase de Psy, on va commencer par balancer des sorts. J'ai dompté le warp. Il faut absolument que je le mette. Je vais prendre mon Eurotrop. Et il va passer le pouvoir Chronos sur le Tyranide. Je fais un Eurotrop, donc je relance les As naturellement. Bon, mais ça ne passe pas. Ok. Deuxième sort. Je vais commencer par jeter un Smite avec mon Broodlord. Ça passe à 6. Ça fait donc D3, Mortal Wound. Ça fait 2 dans l'avion rouge qui est le plus proche, qui est ici. Ensuite, je vais passer un deuxième Smite avec mon Magus, qui va passer cette fois-ci sur du 6. Ça passe. Ça fait donc D3 dans sa mouillasse. Ça fait 1. Et maintenant, on va faire l'attaque mentale avec le Patriarche. Ça passe donc sur du 6. Ça passe. Le sort passe. On va tous les deux jeter un D et l'adoptionner à notre commandement. Et si je suis supérieur ou égal à lui, il prend une Mortal Wound. S'il fait un 6, il annule immédiatement l'effet du sort. J'ai donc un commandement de 10 et j'ai mon Trait Seigneur de Guerre qui me passe à plus 1. J'ai donc 11 de commandement. Je fais 11. Il fait 6, donc il annule immédiatement le sort. Voilà. Ok. Ça pique un peu les yeux. Je vais globalement avoir fini là-dessus. Je vais ensuite faire ma phase de tir. J'ai un tir de canon venin que je vais faire dans le rouge. Je le touche normalement à une CT de 3. Il me met moins 1. Je le touche donc à une CT de 4. Et puis, voilà. Donc, ça touche. Et puis, ça fait un 6. Donc, comme j'ai passé mon... Non, le sort a raté. Donc, ça fait une touche. C'est de la force 9. C'est sur du 3+. Bon. Voilà. Et bah écoutez, j'ai fini mon... J'ai fini mon tour. Je vais dompter le Warp à 2 points puisque j'ai passé 3 sorts. Et je vais commencer à défendre le 5. Je vais laisser Xenomorph marquer 2 points parce qu'il a défendu le 1. Et c'est parti pour son tour 2. Donc, j'ai réussi 2 objectifs. Je pioche de ma main 4 objectifs. Assassinat, chasseur de sortir, suprématie derrière les lignes ennemies. Et il me reste un objectif caché. Et j'en génère donc 4 pour compléter la main. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. Début de mon tour, je tiens un seul objectif. Donc, en éternel, j'en gagne 1. J'ai décidé d'être très offensif. Il faut à tout prix que je nettoie ce pack. Donc, il y a moyen de péter le dernier guerrier et pouvoir asmatter tous ses petits personnages. Sachant que j'ai assassiné un chasseur de sorcières, ça m'arrangerait. Phase de mouvement. Mes Windriders qui étaient ici se sont avancés du maximum afin de pouvoir aligner les thermagontes là-bas. Hélas, avec le mouvement, avec le décor qui me cache les lignes de vue, elles ne vont pas pouvoir toutes tirer. Les avions se sont déplacés. On fait un déplacement minimal, c'est-à-dire 25. Pareil pour le M-Lock, avec un repositionnement en fin de mouvement. Mes deux spinners qui étaient ici se sont rapprochés de la map, se sont rapprochés du centre de la carte. L'Autarch les suit pour la relance D1. J'ai mis, bien caché pour l'instant, mes deux Psykers. Le Wave Serpent pour tenir l'objectif. Pourquoi ? Parce que j'ai une carte qui me demande de tenir 3 objectifs. C'est genre de suprématie ? Ouais. Putain, pour une fois que je l'aimais. Je fais donc intervenir mes FEP. Les Hawk, qui sont beaucoup trop loin d'une quelconque unité pour larguer leurs bombes, mais suffisant pour topper l'objectif. C'est là qu'on va jouer fine. Il y en a 5 d'ailleurs. Et on va rebalancer rien du tout. Trois objectifs que je tiens. Je vais m'arrêter là. Je vais garder encore mes Hawk. Fin de phase de mouvement. Je vais pouvoir passer à la phase de Psy. Phase de Psy, je vais guider mes Windrider sur du 7 pour relancer les touches ratées. 6 ou me farcir du farcir. Je relance. Bon, 5, ça ne veut pas. Je vais leur donner la fil no pain. 7, ça passe. Et je vais envoyer un smite sur son gros cerveau volant. Tu as moins 1 parce que je suis à Neurotrom. Certes. Allez, c'est parti. Allez. Je vais claquer un point de commandement. Est-ce que je t'arrive ? Vas-y. Un. 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 Ce qui fait 7. Ça fait 7 moins 1, ça fait 6. Il a utilisé un point de commandement. Je le récupère sur du 6. Non. Et du coup, il me faut un 7 et plus pour le dispel. Je fais un 6. Donc, ce n'est pas un dispel. Il peut jeter son spice. Un, deux, trois. Un. Ça fait un. Ça ne mange pas de pain. Phase de tir. Je vais faire commencer. Je vais faire tirer mes Windrider. Donc, elle ne tire pas l'effectif maximum à cause de la ligne de vue. Qui est bloquée. Et de la portée. Celle-ci. Mais je n'avais pas trop le choix. Suite au mouvement. En l'occurrence. Les Gaunt. Donc, j'ai bougé. C'est du 4+. Le sort est passé. Relance sable. Non, il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Par contre. Montrez Kraftward. Ah. Eh bien. Tu touches sur du quoi ? Sur du 4. Ça bouge. Ouais. Et tu blesses sur du 2. Et je blesse sur du 2. Avec une petite relance. Qui ne mange pas de pain. Et qui fait pas de miettes. Donc, voilà. Ça fait 2. 4. 6. Ça ignore les couverts aussi avec eux ? Ça ignore. Toute mon armée ignore les couverts. La sauvegarde à 6. Je vais mourir lamentablement. Comme un gros chacal. Je pense que oui. C'est acté. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est bon. Ils sont morts. Ils sont 10. Ils sont 10. Ils sont morts. Mais Gaunt. Mon cordon de Gauntas Magnanas. De la Ciudades. Est décédé. Les fameux Tarbagaunt de Condor TV. Le cerveau volant étant l'unité la plus proche de mon M-Lock. Neurotrope. Neurotrope. J'ai pas l'habitude. Bah je vais tirer dessus. Vive. C'est 2 D3 de touche auto. Parce qu'il fera 2. Ça fera 3 touche auto. Oui. Force 12 de plus. Oui. Ok. P à moins 4. Je suis un Neurotrope et j'ai donc une 3 plus invulnérable. Il faut essayer. Car je suis invulnérable. Hop. Je vais y arriver là. Je vais t'aider. C'est un 5. C'est un 5. Ça fait combien de dégâts ? 2 dégâts. Il passe donc à 3 PV perdus. Je vais continuer l'abattoir avec les avions et les 2 spinners. Et on se retrouvera après. Fin de phase de tir. Les Windriders ont lavé le pack de... Thermagont. Thermagont qui faisait la forandole. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le spinner noir qui est là-bas a lavé les... Les 5 Dockers. Les 5 Dockers. Les 5 Dockers qui étaient ici. Voilà. Le spinner vert a bien dosé pour finir le dernier guerrier tyrannide. Ce qui me permettait donc Chanly pour... Cibler les persos. Cibler les persos. À chaque avion son personnage. Chacun a sa chance de gagner. Niveau point de commandement. Ça sera un point de commandement utilisé pour augmenter le nombre de tirs de spinner. Et moi j'ai utilisé un point de commandement pour une relance de mon Eurotrop. Ça n'a pas suffi à lui sauver les miches. Non. Phase de morale, il n'y en a pas. Niveau objectif tactique. Donc je peux en réussir 3. Qu'est-ce que je vais faire ? Assassinat. Pour 2 points. Derrière les lignes ennemies. Pour 1 point. La suprématie. Pour 2 points. Je vais m'arrêter là. Je ne peux pas faire le 3. Le 4ème. On est limité à 3. Il me reste 4 points de commandement. Fin de mon tour. Ok. Donc j'avais défendre le 5. Mais il me l'a subtilisé au nez à la barbe. En tuant tout ce qu'il y avait dessus. Donc moi je ne l'ai pas. Donc il reste dans ma main active. Et comme j'avais fait mon dompte et le warp. Je vais générer 2 cartes. Dans ma main passive. Donc je vais choisir Derrière les lignes ennemies. Et je vais choisir pas de prisonnier. Parce que là clairement. Vu comment ça part. Là c'est l'heure de faire quelque chose. Il va falloir taper. Donc là on va arriver. Et on va arriver fort. Et on va essayer de rointer tout ce qu'on peut rointer. C'est la guerre. C'est le 41ème millénaire. Il n'y a plus le choix. On y va. Donc début de ma phase de mouvement. J'ai 1, 2, 3. J'ai 4 figurines sur table. Dont 2 familiers. Et je vais les faire bouger quand même un petit peu. Et on se retrouve une fois que je suis arrivé. Des frappes en profondeur. Puisque c'est ça qui va déterminer ma phase de move. Ok. Donc là j'arrive à la fin de ma phase de mouvement. J'ai bougé mon patriarche. Pour qu'il puisse venir faire une petite attaque mentale sur son M-Lock. J'ai positionné lui. Pour qu'il puisse passer un smite ici. Et j'ai positionné lui. Pour qu'il puisse aussi passer le contrôle nerveux. Pour essayer d'utiliser les armes de cet avion là. Contre les autres. Donc de suite en fait. Ça m'amène à ma fin de ma phase de mouvement. Ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait arriver dans un premier temps. Mon Primus. Parce que c'est grâce à lui. Je vais pouvoir. Donc il est juste là. C'est grâce à lui. Je vais pouvoir regagner des points de com sur du 5. Je fais arriver mon pack d'acolytes. Et de suite. Je vais utiliser mon embuscade parfaite. Il me reste 14 points de com. J'en utilise donc 3. Pour les faire avancer d'un des 6 pouces. Déjà. Est-ce que je vais récupérer un point de com ? C'est sûr du 5. Oui. J'en récupère un. Ça ne coûte que 2 points de com. Ce qui nous fait passer en vérité à 12 points de com. Et surtout. Je vais avancer d'un des 6. Je vais avancer de 1. Je vais utiliser un point de com. Et je vais le relancer. Parce que cet as ne me plaît pas. Et je fais un 4. Et donc je vais pouvoir avancer de 4 pouces. Sur mon embuscade parfaite. Je vais utiliser 2.com pour faire arriver une unité à plus de 3 pouces d'une unité adverse. Là. L'idée. C'est de faire arriver 10 Brut Brothers. Pour bloquer. En fait. Pour mettre un screen. Ici. Je vais vous expliquer pour toi. Pourquoi. Une fois que je les aurais posés. Ok. Donc. Ces avions sont obligés de pivoter à 90 degrés. Et ensuite. De venir se positionner. Ce que je ne veux pas. C'est qu'en fait. Ces deux avions là. En l'occurrence. Tel qu'ils sont là. Il peut pivoter. Donc. Me les placer en gros. Ces deux avions là. Me les placer là. En mettant ce cordon ici. En fait. Je vais vraiment empêcher ces deux avions. De venir se positionner là. Ce qui veut dire que ces avions là. N'auront pas d'autre choix. Alors. Lui peut éventuellement peut-être aller tout droit. Mais ils n'auront pas d'autre choix que de dégager. Et je veux les dégager. Parce qu'ils m'embêtent. Et je ne veux plus les voir. Je ne veux plus vous voir. Tirez vous. Et donc maintenant. Je vais faire arriver. Le reste de mes lasers miniers. Là. Le but. Ca va être vraiment d'optimiser cette phase là. Voilà. Comment on finit ma phase de mouvement. J'ai fait arriver une T3 Reaper Swarm. Tout là-bas au fond. Pour tenter une petite charge à neuf. Sur les rangers. Et puis. Ca me prend un dernier ennemi. J'ai fait arriver 4 packs de Neophytes. Avec à chaque fois 2 lasers miniers. Ca fait. Ca fait donc 8 lasers. 8 lasers à balancer. J'ai fait arriver mon petit Jackal Alphus. Au milieu du dispo. Qui a ciblé ce gars là. Donc. Je pourrais avoir plus 1 pour Hit. Sur les tiers de ce gars là. Pour toutes les unités à 6 pouces. Et. Et puis. On est pas mal. On va voir. Il faut absolument que la charge de disqueuse réussisse. C'est une charge à. C'est une charge qui devrait réussir. C'est une charge à 5. Donc. Normalement. Ca devrait le faire. Et il faut absolument que je me débarrasse. D'au moins un avion. C'est le strict minimum. C'est le. C'est vraiment ce qui. C'est le minimum. Sinon. C'est pas bon. Donc. Voilà. De suite. La phase de psy. Allez. Là. Je vais tenter de prendre le contrôle. de cet avion là. Avec mon petit Magus. Qui est au sol. Déjà. C'est un sort qui passe sur du 7. Et que moi. Je vais passer sur du 6. Parce que j'ai mon familier. Ok. Voilà. Ca commence bien. Donc. Ca ne passe pas. Et je vais pas utiliser de point de commandement là dessus. Je vais tenter du coup. De faire une attaque mentale. Sur son avion. Qui là. Sur le coup. Passe sur du 6. Oui. Ca passe. Tu peux tenter de dispel. Puisque tu es un cycle. Tu es un cycle. Oui. J'ai encore. J'ai encore des sorts à lancer. Et le dispel ne passe pas. Je vais donc. Commandement de 11. Commandement le M-Lock. 8. Je jette un des 6. Je fais. 2. Ce qui fait. 13. Il fait 4. Il a un commandement de 8. 8 et 4. Ca fait 12. Il prend donc une mortale. T'as un Phil no pain à 6. Phil no pain à 6. Non. Ok. Il a placé une mortale. On refait la même. Je fais donc un 6. S'il fait pas un 6. Il prend une mortale. Phil no pain. Non. Ca fait donc 2 mortales sur son avion. Ensuite. Je fais un 4. Phil no pain. Oui. Ca fait donc que 2 mortales sur son avion. Pour l'instant. Je fais un 3. Il fait un 2. Phil no pain à 6. Ca fait donc que 2 mortales sur son avion. Ca fait un 3. Non. Parce que moi j'ai 11 et 3. 11 et 3. Ouais. J'ai 8 et 5. Donc ça fait égal. Égal. On continue. Ouais. Donc on continue. Phil no pain à 6. Ok. 3 pev. Ensuite. On continue. Ca fait 4. 11 et 4. 15. Ah. Ca s'arrête. T'as pris 4 quand même. C'est bien. Il faut. Il faut qu'il meure. C'est très important. Et lui. Il s'est mis à portée de passer un smite là-dessus. Et il va le faire. Smite. C'est parti. Ca passe. D3. Ca passe. T'as déjà tenté de dispel. Donc je te fais. D3 mortales. 3 mortales dans cet avion là. Je prends. Ok. C'est donc la fin de ma phase de magie. Et on va passer de suite à la phase de tir. On va voir si c'est néophyte en on dans le sac. Je vais utiliser donc ma première unité qui est celle-ci. Et je vais cibler sur le M-Lock. Et je vais utiliser mon stratagem. Afin de te donner moins 1 au tir. Ok. Ce qui fera moins 2 au total. Exact. Il te reste donc plus que 2 points de com. Exact. Je vais faire tirer dans un premier temps les lasers miniers. Et après je vais tirer les petits fusils laser. Donc normalement je le touche sur du 4. J'ai plus 1 parce que j'ai ciblé avec mon jackal alphus. Et j'ai moins 2. Ce qui fait que je le touche sur du 5. Allez c'est parti. Allez mais bon canon laser faites le taf. C'est un double 6. Les corbeaux sont là. C'est un gros double 6. Et donc je le blesse sur du 3+. Je sens que je vais sécher avec la première unité. Ça va être magique. Les deux passes. CPA. Moins 3. Et ça fait 2d6. Il lui reste combien de PV ? 6, 7, 8. Allez on fait le taf. Oh la la. Attends, attends, attends. Je vais utiliser un point de com sur ce D6. Je ne peux pas le laisser passer comme ça. Oh la tristesse. Perde de PV. Oh la tristesse. Ok. C'est triste. C'était beau mais c'est fut triste. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gars qui sont à demi portée. Je viens quand même de renlever 2 PV avec mes petites mitrailleuses sur le M-Lock. Donc j'ai fait autant de PV avec mes mitrailleuses antirapides qu'avec mes 2 lasers miniers qui ont pour autant touché. C'est la vie. C'est le jeu. C'est comme ça. Ensuite, je vais utiliser une deuxième unité qui va retirer dans le M-Lock. Donc je vais faire les 2 lasers miniers en premier. Je le touche sur du 5. Allez, on y recroît encore une fois. Eh bien, forcément. Voilà. Et je vais faire les... Alors il y en a 1, 2, il y en a 1. Ils vont être à courtes. Et surtout, il y en a 1, 2, 3, 4. Il n'y en a que 4 qui voient. Une touche. Bless à 6. Ça ne fait rien. Ok. Je vais faire tirer les lasers miniers de cette escouade-là. L'escouade qui est ici. Allez, je le touche sur du 5. Il y en a une qui passe. Sur du 3. Oh putain. Sur du 5. Sur du 6. Tu as 2 save au fusil laser encore. Je fais des PV avec les fusils lasers sur les avions. Bon, je vais peut-être réussir à buter avec la dernière squad. On ne sait pas. La dernière escouade. Allez, les 2 lasers miniers. Sur du 5. J'y crois plus. Une. 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 Sur du 3 plus. Elle passe. Des 6 dégâts. Des 6 dégâts. Il a 3 PV. Oh putain. 1 PV. Allez, les mitrailleuses. Ouais, les mitrailleuses. C'est pas censé enlever des PV logiquement. Encore une save. Ah bah si. A priori, les mitrailleuses s'enlèvent des PV aux avions. Un PV. Ok, bah au point où j'en suis, je vais tirer avec mon sniper. Lui, il a une CT de 2. Il se file plus 1. Donc, il a en gros une CT de 1, moins 2. Donc, je vais le faire toucher sur du 3 plus avec mon sniper. Touche à 3. Ok, voilà. C'est génial. Voilà pour ça. Bon, bah je me suis complètement foiré. J'ai même pas tué l'avion. J'ai pas tué l'avion. J'ai raté le sort ici. C'est pas foufou. On va passer immédiatement à la phase de charge. Ok. Avec cette escouade là, je vais déclarer en charge les rangers qui sont ici. Le spinner qui est là. L'otar qui est ici. Et les oiseaux qui sont là. J'ai perdu 2 gars à l'Overwatch. Je vais enlever... En vrai. En vrai. Je vais quitter cet objectif. C'est donc une charge à 5. C'est parti. Et ça fait 7. Et bah c'est parti. Sachant qu'attention, 7 moins 2 pour eux. C'était donc une charge à... J'ai jeté 7. Mais c'est une charge à 7 moins 2. Donc, c'est une charge à 5. Puisque je charge les petits piu-piu qui sont là. Du coup, j'ai une charge à 5. Alors pourquoi ? Parce que c'est leur pouvoir que j'ai choisi. Alors la bataille. Il donne moins 2 à la charge. S'il exerque tout le tir sur l'unité. Sur l'unité. La charge des Reaper Swarm à 9 sur les Rangers. Une save. Une save à 6. Je vais faire un PV. Et la charge à 9. Et bah non. Ok. Euh... J'ai donc fait toutes mes charges possibles. Et je vais activer mon unité. Je vais faire un mouvement de peel-in. Je vais taper. Et euh... Et on se retrouve au moment de taper. Alors j'ai donc fait mon peel-in. Le but de la manoeuvre, ça va être de me locker là-bas sur un Rangers. Euh... Sur après ma phase de conso. Euh... Et euh... Surtout, je vais taper d'abord avec mes disqueuses. Mes 8 disqueuses dans le serpent. Euh... Relançable. Parce que euh... J'ai une icône. Et je vais blesser sur du 2. Relançable. Parce que euh... Je suis dans l'aura de mon Primus. Euh... Pour euh... Qui a ciblé ce... Ce cas-ci. Normalement, il doit mourir 10 fois. Maintenant euh... Dans la vie. Il y a des suppositions. Et euh... Il y a la réalité. Je touche sur du 2. Et je relance les As. Les As. On a deux As. Que je relance. Il y a tout qui touche. Statistiquement parlant, on est bon. Je le blesse sur du 2. Et je relance les As. Il y a une, deux, trois et quatre As. Alors là, si j'avais pas passé le plus un pour blesse, c'était le drama quand même. Et euh... Et euh... La relance des As. Ok. Euh... Bah tout passe. Ça fait donc 16. Euh... 16 sauvegardes à moins 4. Donc il y a pas de sauvegarde. Et euh... Et euh... Et c'est 2 damage. Donc ça fait 32 filles no pain. Euh... Donc euh... Est-ce qu'il explose ? Voilà. On est d'accord. Oui ! Un des trois de BM pour eux. Un... Deux... Trois. Des trois. Un... Des trois de BM pour lui. Une... Une filles no pain. Attends. Il prend un peb, le noir. Un des trois de BM pour l'autark. Il prend... Deux peb... Une... Un peb. Un des trois de BM pour eux. Bon ! Un des trois de BM pour eux. Donc là, on arrive sur la phase de morale. Donc je peux perdre encore quelques gus. Oui, je fais un 6. 6 et 4, 10. Donc je repère de gars au moral. On n'est plus à ça près. Je vais donc enlever ces deux là. Bon, globalement, fin de mon tour 2. Alors, je vais secourer mes deux cartes. C'est-à-dire Daryl & Ennemi à 1 point. Et pas de prisonnier à 1 point. Globalement, c'est un glorieux échec pour le Kulj & Sealer. Parce que je laisse cet avion à 1 PV. Je ne fais quasiment rien sur les trois autres. Et ici, le fait qu'il explose et fasse trois mortals sur ces gaziers-là. Et puis même si je n'en avais fait qu'une en fait. Mais le fait qu'il explose, ça lui permet de mettre des mortals sur ces gars-là. Et du coup, je ne peux pas me graber. Ça veut dire que cette escouade-là va lamentablement mourir sur son tour. En gros, le trade est particulièrement mauvais. Parce que ça me fait utiliser une escouade à 230 points. Plus tous les points de com que j'ai utilisés. C'est-à-dire trois points de com de l'embuscade parfaite. Plus la relance de l'embuscade parfaite, ça fait quatre points de com. Plus le plus un pour blesser, ça fait cinq points de com. Ça fait que j'ai utilisé une escouade à 230 points. Plus cinq points de com pour tuer un châssis. Donc voilà. Le trade n'est pas bon. Et puis là, ce n'est pas bon non plus. Donc là, ça va être très difficile pour le culte de survivre à cette partie. Je mets quand même deux points. Et puis, on est content. Et je commence à défendre le 5 avec un pauvre acolyte là-bas. Et je passe la main à Xenomorph pour son tour 3. Début de mon tour 3. Donc trois objectifs pour moi. Donc trois éternals. Les objectifs tactiques, je les ai tous réussis. Je peux prendre toutes mes piles qui étaient cachées. 3, 4, 5, 6. On vient avec pas de prisonnier, toujours chasseur de sorcières. Le 36 défendre le 6. Défendre le 5, défendre le 4. Nettoyer le ciel, ce que j'ai déjà fait. Je vais tirer mes cinq cartes. Député ma phase de mouvement. Eh bien, non seulement je ne vais pas bouger mes motos, mais je vais les guider pour aligner toute cette escouade ici, un maximum. Au cas où je n'arrive pas à les tuer, est-ce qu'ils m'étonneraient ? Je vais quand même décaler... Je ne vais même pas décaler mon spinner, en fait. Je ne vais pas décaler mon spinner. Je vais faire survoler mes hawks pour balancer de la mortelle. Je vais faire atterrir mes hawks pour balancer de la mortelle. Mes arrivions vont reculer. Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que son armée va se retrouver en fond de table, à portée de plus grand-chose. Je vais me retirer, me rétracter. Le hemlock difficilement est allé dans les cimes de la spire. C'est-à-dire que... Il a placé six mes spires dans une même phase. T'as vu ? Sur le bâtiment, en mouvement très réduit. Ici, ça va être du stankmin de perso à coup d'exarc. Tant qu'à faire, on n'est pas bête et on se désengage. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux si on ne veut pas se faire biaiser. Biaiser ? Mais c'est vraiment une... Mes windrunners, comme prévu, ne vont pas bouger. Le spinner a un petit peu bougé. J'ai replacé mes deux farcires. Et puis, ma phase de mouvement, on va faire tomber les hawks, les fèpes. Et hop, je vais juste faire une vérification des neufs. La vérification des neufs. La preuve par neuf fait que j'ai le droit jusqu'à là. Phase de psy, on y va. Un smite sur cette unité là-bas. Cinq. Une mortale ? Une mortale. Eh bien, une mortale à mort. Un exécuteur. Ça passe. Un détrois de blessure mortelle. Bah, ça fait deux morts. Et comme je t'ai fait deux morts, un nouveau détrois de blessure mortelle. Eh bien, ça fait deux morts. Et ça s'arrête là. Je vais guider mes windriders. Guidons-les. Dans le guidon, ça passe. Je vais leur caler une fil no pain. Tiens, ça ne marche pas de peur. Allez, hop, ça passe pas. Ou me farcir. Pomme, ça passe pas. Je vais smiter ce petit bonhomme. J'espère tellement qu'il va faire un péril et qu'il va tuer son dernier PV. Eh bien, c'est... Eh, oh... T'as moins un. T'as moins un. Ah bah, ça passe. Attends, attends, attends. Je vais me dispel ça quand même. J'ai un milliard d'hôp-siker. Donc, t'as fait sept. T'as moins un, donc c'est à sûr du six. Je vais tenter de te dispel ça. Péril. Allez, vas-y. Tu donnes un pauvre brood. Ouais, un brood. Ouais, tiens, je vais enlever... Je pense enlever lui. C'est un client notable. Non, je vais plutôt enlever lui. Le dilemme est grand. Ok. Bon, bah, phase de tir terminée. Nous allons pouvoir passer à la phase de tir. De lavage. Le suspense n'étant pas à son apogée, nous allons effectuer la phase de tir hors champ et nous retrouver après celle-ci. Merci. À de suite. Bilan de cette phase de tir, comment dire ? De plus ? De plus. Non, j'ai fait tirer le M-Lock sur une petite unité par-ci, là. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là. J'ai fait de la pulpe de Néophyte, c'est ça ? De la pulpe de Néophyte. De la pulpe d'hybride là-bas aussi. Le spinner a tapé pareil un petit peu de pulpe. Un petit peu de pulpe. De la pulpe d'hybride là-bas. T'as vu le Primus aussi. Le Primus est parti. Oui. L'unité assez cheatée de... De Reaper Swarm. De Reaper Swarm. Difficilement. Enfin, bref, mettre un Crimson sur du Reaper Swarm, c'est chaud. C'est chaud. Bref, on va pouvoir... Si, il y a les... Les Hawks, là-bas, qui ont fait un peu de lavage. Oui. Phase de morale, eh bien, ce puissant Tour-Hop est sans peur. Donc il va rester là. Qu'est-ce que je réalise ? Pas de prisonnier, c'est fait. Alors, pas de prisonnier, en plus, je le marque à deux points. À deux points, ouais. Chasseur de sorcières, non ? T'as pas tué de sorcière. Eh non, j'ai pas tué de sorcière. Nettoyer le ciel, bah ça passe pas. T'as tué si mal. Défendre le 4, je ne le commence pas. Défendre le 5... Je ne le commence point. Et défendre le 6, je commence. En revanche, moi, je mets mon... Oh putain, le dernier ! Oh merde ! Parce que je suis sans peur. Donc je mets quand même mes deux points de Maelstrom, ça fait plaisir un peu. Début de mon tour 3, l'heure est grave. Maintenant, j'avais mes 5 cartes en main, et comme j'ai réussi 3 objectifs, bah du coup, je prends la 6ème pour faire ma main de 6. Donc j'ai défendre l'objectif 1, qui est complètement dans sa zone là-bas. J'ai tené la ligne, qui ne devrait pas poser problème si j'arrive à tuer un avion à 1 PV. Normalement, ça devrait être gérable, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai défendre l'objectif 6 du serpent, que je n'aime pas forcément. J'ai le 11, c'est impair un impair, j'ai tué un personnage, et j'ai l'objectif critique de mission sur l'objectif 6 et le 6, c'est un signe du destin, les gars. Non, c'est le 3, et le 3, c'est chez moi. Voilà, bon, ok. Eh bien, je vais faire mes mouvements, parce que je suis content d'être heureux. Et puis voilà, il va falloir faire venir le reste des FEP, et puis agresser mon adversaire. C'est l'instant culte. Phase de mouvement, je me suis donc placé un petit peu par là. Un petit peu par là aussi, et un petit peu par là. Bon, en gros, c'est des petits mouvements qui ne sont pas très utiles. L'objectif, c'est au moins de fumer lui et de fumer eux. Ça, c'est une nécessité. Maintenant, je vais arriver des frappes en profondeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais arriver avec mes 20 disqueuses, enfin mes 20 gars et les disqueuses, je vais arriver là, et je vais essayer de me farcir les deux châssis, et de me loquer sur le farcir. C'est une mission que je peux faire si j'ai les mouvements adaptés, et les bons jets de dés. Croisez les doigts pour moi, les amis. On se retrouve de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait arriver mon Sanctus ici sur l'objectif. L'idée étant qu'ailleurs, il ne serve pas grand-chose, et qu'ici au moins, il tient l'objectif. Et on peut voir après par la suite ce qu'il peut éventuellement faire. J'ai utilisé deux points de com pour arriver avec l'escouade que vous voyez juste ici, et pour arriver à plus de 3 pouces, être sur l'objectif 4, pouvoir envoyer rafale sur eux, être posé tranquillement dans l'objectif. Ça ne m'a coûté qu'un point de com parce que j'ai fait un 6 pour regagner grâce à mon Axos. Et là maintenant, le moment en tente étant attendu, je suis arrivé à 9 pouces avec eux. Je vais utiliser 3 points de com, j'ai déjà regagné. Et je vais donc faire mon embuscade parfaite, et j'avance d'un des 6. Ça fait son 6 des familles. Là, c'est le réveil du culte. Je vais avancer de 6, et on se retrouve par la suite. Et je vais de ce pas attaquer ma phase de psy. Je vais donc essayer de me faire cet avion à 1 PV, avec le smite de mon Broodlord. C'est parti, va-t-il faire le taf ? Oui, vas-y, tu peux tenter le dispel. Non, il dispel pas, je pense qu'il est mort. Je fais un des 3 minimum, il a 1 PV. Ah, t'as un philopaine ? Ah, donc je vais le faire. Je fais 2. Va-t-il faire un double 6 ? Ah ! Il fait un double 6 ? C'est très très bien, c'est fantastique. J'ose espérer qu'il mourra quand même, mais bon, ça pique toujours un peu les yeux. Ça fait poser une larme pour moi, ça fera plaisir. Donc, c'est fait. Par contre, ce que je vais faire, ce qui est très important, le sort le plus important, en vérité, de cette phase-là, c'est de passer le plus 1 en attaque et en force sur le pack de disqueuse. Et donc, c'est parti. Ça, ça passe sur du 7. J'ai le familier, donc du coup, ça passe sur du 6. Voilà, ça passe sur du 7. Donc, ça passe. Ils sont plus 1 en attaque et en force. Et lui, du coup, va balancer son smite là-dedans. C'est un deuxième smite. Donc là, pour le coup, c'est un smite sur du 6. Ça passe à 6. T'as plus de dispel, hein ? T'as pas de dispel ? D3 mortale. D3 mortale. Ça fait 2. Double 6 ? Double 5. Et j'ai enlevé un avion à mon tour 3. Je suis content. En ce qui concerne ma phase de tir, j'ai pas énormément de choses à faire. Je vais me contenter de saturer ces 5 salopards qui sont là. Je vais leur mettre tout ce que je peux jusqu'à ce qu'ils meurent. Et le problème, c'est qu'après, ma portée va être très courte pour pouvoir atteindre des cibles qui sont plus loin. Et éventuellement, j'aurai peut-être un tir de sniper sur... Tiens, je vais commencer par ça. Un tir de sniper sur eux qui sont là. Ça va toucher sur du 2. Ça touche. Force 4, rendu 3. Ça blesse sur du 3. Voilà. PA-1. D3 damage. Bon, ben voilà. Et maintenant, je vais rafaler sur eux. On se retrouve une fois qu'ils sont morts. C'est donc l'heure de la charge à 3. J'ai d'abord accusé le coup avec un Overwatch sur les 2 châssis que vous voyez là et là. Et qui m'ont tué 2 célèbres acolytes, Jean et Jacques. Et maintenant, c'est l'heure de la fameuse charge à 3 avec 2D. Vais-je y arriver ? Suis-je à la hauteur ? Mon culte, Gen Stealer, va-t-il faire le travail ? C'est une charge à 10. C'est plutôt aisé. Je suis plutôt content de ce résultat. Je vais pouvoir disqueter des châssis Eldar. Ça, ça fait plaisir. Bien, bien, bien. Phase de charge terminée. Je me suis donc placé pour mettre 3 disqueuses. Et il y aura 3 camarades qui vont pouvoir taper sur ce châssis-là. Il y a des petits gars qui vont faire la cohésion d'unité. Sur ce châssis-là, il y aura 4 disqueuses. Un gars ici. Et il y aura sans doute un autre là. Et après, les autres, le but, c'est de les faire peel-in tranquillement pour venir graber Batman. Alias, donc je ne faut que je ne pas plus d'un pouce de lui. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais le contacter au bout d'un moment. Donc, il pourra taper. Et Xenomorph, pour ne pas me faciliter la tâche, ne va pas faire d'intervention héroïque pour ne pas avoir à se rapprocher et me faciliter le grab. Donc, déjà, je vais commencer par taper. C'est parti pour les attaques de disqueuses. Alors, il faut savoir que j'ai passé mon sort pour avoir plus à l'attaquer en force. Mes disqueuses tapent donc à force 9. Elles vont donc blesser ses châssis sur du 3. Mais moi, pour stabiliser ses attaques, je vais décider de passer mon stratagème à 1.com et je vais passer le plus 1 pour blesse, ce qui fait que je toucherai à 3, re-roll des as, et je blesserai à 2 sans re-roll. Je fais du peel-in. C'est bon. Tac, 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 tac. Lui, il peut venir ici. Lui, il sera plus proche du châssis ici. Lui, je pense qu'il faut qu'il se rapproche de l'avion pour maintenir sa cohésion ici. Lui, ça va être de l'avion aussi pour maintenir sa cohésion ici. Et après, lui, il va pouvoir se rapprocher là pour prendre la cohésion à travers la ruine as. Bam, bam, bam. Et donc, ça va pouvoir... Ça va pouvoir taper. J'ai donc 3 attaques par disqueuse et je touche sur du 3+, relance des as. Il y a 3 vilains 2 et il y a surtout un as. Pas mal. Et je blesse sur du 2, du coup. puisque j'ai le plus 1 pour blesser. C'est parti. Par contre, il n'y a pas de das. Donc, ça fait 6, 7. Ça fait 8 AP à moins 4. Tu n'as donc pas de sauvegarde. Ça fait donc 16 Feel No Pain à 6. Pour 12 PV ? Pour 12 PV. 2 PV en moins. 4. 6. 6. 8. 10. 12. Est-ce qu'il explose ? Non. J'en suis heureux. Ensuite, nos amis qui sont là. Donc là, il n'y a plus que 3 disqueuses. Par contre, il y aura des autres acolytes de façon plus classique. Donc là, les 3 disqueuses, ça fait 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Ça fait donc 9 taquets de disqueuses. Je vais le toucher sur du 3 relance des as. C'est beaucoup mieux. Et je le blesse sur du 2 sans relance. Il n'y a pas d'as. Ce qui nous fait cette fois-ci, non pas 16, mais 16. C'est la même chose. Donc, il perd 1 PV. Il reste 10 PV. Il reste 10 PV. Non, ça fait 8, 9, non ? Il reste 1 PV ? Il y a une, deux, trois autres qui vont taper. Donc, ils ont 2 attaques de base. Plus une grâce au sort. Donc, ils ont 3 attaques. Ils vont taper à force 5. Donc, normalement, ils blessent sur du 5. Ils ont le plus d'un pour blesser. Donc, c'est sur du 4. Donc, c'est sur du 3 plus relance des as. Et c'est sur du 4 plus maintenant. Pas de relance. Alors, ça, c'est PA-4. Donc, là, tu as InfinoPain net. Ok. J'en suis bien heureux. Et donc, maintenant, je vais faire le plus important. C'est ma consolidation. Et ça va consister à graber notre ami qui est ici. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 pouces avec l'avant de ce socle pour venir me caler ici. Je vais faire 3 pouces pour venir là. Je vais faire 3 pouces pour venir là. Je vais faire 3 pouces pour venir là. Et surtout, je vais faire avancer mon petit dernier qui est juste ici. Qui va me permettre de traverser le décor. Venir me caler ici. donc là il n'a pas moyen de sortir et surtout il faut que je regarde ma cohésion d'unités sachant que j'ai plus rien qui me gêne je vais pouvoir avancer de trois pouces ici ici il faut que j'avance vers le châssis pour gagner ma cohésion d'unités donc là je finis plus proche du châssis là je finis plus proche aussi là je finis plus proche là je finis plus proche et là je tiens l'objectif je suis content resté sur l'objectif et du coup il va pouvoir activer batman qui va pouvoir taper une série va pa c'est 25 pour l'honneur non j'en perd donc un étudiant contre-charge on perd donc un troisième donc là je vais d'abord avoir un test de moral puisque j'ai perdu trois figurines sur cette unité de 20 j'ai un commandement à 8 donc c'est bon 3 et 3 6 et ensuite en termes de scoring je vais faire l'objectif critique de mission qui était l'objectif 3 qui est juste ici je vais faire le 11 qui est contrôlé un père en un père donc j'ai le 3 4 j'ai le 2 6 5 et 3 donc c'est bon et j'ai tenu la ligne si j'ai trois unités dans ma zone de déploiement je mets donc trois points de maelstrom sur ce tour là et voilà on n'a pas fait au début du tour 3 et on va le faire du coup maintenant c'est de raise un objectif donc moi forcément je vais raise l'objectif 1 du côté de xénomorphe donc cet objectif là ne vaudra plus rien et là tu peux laisser et puis je pense qu'il va choisir un des deux le 5 ou le 3 ça paraît évident et donc c'est un objectif 3 qui reste donc ces deux objectifs là ne valent plus rien jusqu'à la fin de la partie et donc je laisse la main pour le tour 4 de xénomorphe bon vu que l'être ignoble m'a raise ce numéro 1 et ben je n'ai aucun point début de tour c'est ça alors on va commencer j'ai pas réussi à faire mon 6 vu qu'il m'a pété mon véhicule je n'ai réalisé aucun objectif à la tour précédent donc pas de carte c'est ça c'est bien ça vu comment il se marre c'est bien ça et ben phase de move c'est parti fin de la phase de mois voyez ce que j'ai fait j'ai fait un petit balai aérien j'ai placé mes avions salon du bourget mais windrider se sont déplacés ont pris un peu de recul j'ai avancé mon farcir et mon otark hormis ça rien d'autre ne bouge donc phase de psy et je compte dessus nous allons commencer à balancer un smite sur eux ça passe allez je vais claquer un pc je récupère j'ai ainsi je récupère il est temps de faire parler la poudre bon bah ça fera de mort ça fait de voir j'ai enlevé lui et je vais enlever je vais enlever lui par contre lui balancera un smite à 6 dessus 11 donc un gros smite 6 morts c'est triste cette histoire de 6 morts une deux trois 4 5 et 6 le même va balancer exécuteur sur les mêmes ça passe un des trois de bm alors deux morts et encore un des trois de bm de mort j'ai bien nettoyé le gars va faire d'immortal wound avec deux sorts avec trois sorts il reste de là il reste de là il reste un contact pour éviter de se faire se mater le coin aux yeux face de psy plutôt sympathique donc terminé face de tir a déjà mon farcir il a un petit pistolet donc il va tirer c'est bon on va plus mais comme il a le tir l'expertise ça fait une sauvegarde force 4 mais deux avions ça c'est la bonne question le noir va tout tirer là dedans les pulses laser les stars canon le tout sur du 2 plus ok ça passe le tout encore sur du 2 plus avec une de raté le trait ok tout à moins 3 j'ai que de la vue a6 parce que je suis blade cog j'en sauve un ça fait cinq mois ça sert la même le rouge là dessus là bas tout en deux plus tout passe tout en deux plus elle bat tout place la vue a6 fin de phase de tir phase de corps à corps alors l'autarc va charger un des gaziers qui est derrière je charge l'unité et le farcir charge l'unité aussi c'est parti l'autarc il reste un petit pv à qui est l'autarc ou non il a perdu un pv l'autark il a perdu un pv non non mais je je j'accepte les scores minables quel escroc donc je fais faire taper avec le sky runner ça fera deux attaques et de plus c'est bon place sur deux plus c'est bon de save pas de pa pour p1 c'est à 5 voilà deux morts alors ici le farcir ne tapera plus et ici il restera lui et l'autarc qui aura 4 si je me laisse trop vous l'arrête mon cul l'autarc il a quatre attaques quatre attaques l'autarc il a quatre attaques et le farcir il y en a deux je te ferme et faire ça attention on dit entre bon bah j'ai toujours le deuxième sky runner qui peut taper de plus vous voyez blessure de plus ou les deux save 5 il a quand même réussi à me laver un pack de 18 avec des mortales et les farcir au corps à corps mais il faut se les farcir les farcir c'est quand même pas l'évident alors à ce stade il me reste un point de commandement et je commence à défendre le 6 et donc le début de mon tour 4 et la situation est critique puisque je ne pensais pas perdre cette unité si importante à mon coeur mais c'est la vie néanmoins je mets un petit point d'éternale au début de mon tour ce qui fait qu'on est à égalité à l'éternale et ça c'est pas trop mal et je vais tirer j'ai déjà trois cartes en main je vais pouvoir en mettre trois autres de ma main active je vais mettre interdire la zone puisqu'il passera systématiquement sauf erreur de ma place à un pas à un point uniquement j'ai mis régicide parce que je vais essayer de tenter de me faire son farcir avec mon petit mon petit sanctus ça ça peut faire plaisir et j'ai gardé suprématie on sait jamais peut se passer des trucs un peu stylé à voir voilà je vais attaquer ma phase de mouvement c'est bon pour ma phase de mouvement donc là je juste consisté à essayer de mettre mais 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 laser minier à portée de l'avion rouge on va essayer de se le faire sans trop exploser le psy et en restant dans l'aura de ma moto qui est ici qui va cibler justement ce châssis là et dire bas plus un pour le hit à tous mes copains et puis j'ai décalé mon sniper pour avoir une ligne de vue sur son patron qui au fond et je vais tenter de le sniper ce que je vais faire j'ai commencé ma phase de psy en passant une catalyse sur mon sur mon broodlord ça passe sur du 6 ok ça passe il aura donc un film open à 5 et ensuite pour le reste je prends pas de risque de faire de péril parce qu'en vérité j'ai pas d'autres sorts à passer je suis pas porté je vais immédiatement commencer ma phase de tir on va commencer par le sniping de son de son seigneur de guerre est-ce que ça va passer je le touche sur du 2 ça touche je le blesse sur sur du 2 je le blesse c'est l'un vu à 4 parce que de toute façon je crois que c'est paie à moins 1 ok 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 je vais tenter de mettre un petit coup de sniper dans l'autark parce que l'autre je ne le vois pas le seigneur de guerre non je le vois pas avec avec le le jackal dans l'autark sur du 2 ça passe ça passe sur du 3 maintenant ok cp à moins 1 et ça fait des trois ça fait une bon et je vais immédiatement faire tirer mais si laser minier sur l'avion je l'ai fait tirer en même temps pour la simplicité ils vont tous tirer dedans de façon c'est parti je le touche sur du 4 j'ai plus 1 passe sur 3 j'ai moins 1 parce que c'est un avion je passe sur 4 j'ai donc 6d qui touche sur du 4 plus et j'ai zéro relance c'est la fête du slip je le blesse sur du 3 parce que j'ai force 9 c'est la fête du slip cpa moins 3 et cd 6 flat je pense que normalement oui c'est bon il n'y a pas explosé c'est triste bon je me suis débarrassé d'un deuxième avion ça fait toujours plaisir bien que ça ne soit pas suffisant je pense à ma cause et en fait globalement je vais finir mon tour là dessus je vais juste mettre interdire la zone à 1 point et c'est tout ce que je vais faire et donc pour m'assurer une deuxième carte au prochain tour je vais défausser défendre le 1 puisqu'il est dans sa zone complètement et il m'intéresse pas et il valide le 6 le coquinou début de mon tour celui ci je l'ai donc ça sera un point d'éternel que j'ai marqué au tableau j'ai réussi un objectif et les gars mais oui et je vais choisir je prends défendre le 2 et l'objectif critique de mission là ça j'ai atteint et ça sera le 2 là bas on va y travailler phase de mouvement ok les avions vont bouger pour faire le petit ballet se mettre en ligne de vue je vais aller gratter l'objectif 2 avec les hawks je vais peut-être mettre à couvert mon seigneur de guerre j'ai l'impression que ça l'attire mon seigneur de guerre les motos vont pas bouger et vont à se mater je vais pas bouger plus franchement non fin de la phase de mouvement donc un petit balai aérien toujours le même là c'est pour le plaisir pour le plaisir là c'est pour à se mater pareil dans le tas les hawks pour le plaisir les hawks ils sont venus gratter l'objectif 2 pourquoi bah parce que c'est l'objectif critique de mission et c'est aussi à défendre le 2 c'est pour le plaisir mon seigneur de guerre je le cache je veux gratter quand même le 6 alors on va compter sur la résilience légendaire de l'eldar en du 3 mais surtout l'un vu 4 les windriders en fait les windriders j'ai fait une connerie en ne bougeant pas parce que les windriders et ben il y en a deux qui vont pas tirer phase de psy donc je vais balancer guide sur les windriders 11 ça passe la file no pain sur les windriders 10 ça passe et on va s'arrêter là fin de phase de psy donc en gros le crimson noir va tirer dans le pack ici le crimson gris va tirer dans ce pack ici les windriders vont envoyer la sauce sur ce pack ici et on se revoit tout à l'heure fin de phase de tir très difficile pour toute Europe je tente mais je suis désolé non clairement j'ai totalement à se mater avec les windriders donc il y avait deux packs ici qui sont partis en fumée j'ai tapé j'ai gratté un petit peu avec l'avion noir ici j'ai gratté un petit peu avec l'avion rouge ici bon il n'y a pas de phase de corps à corps phase de morale toujours une armée sans peur et sans reproche donc il reste les bourgras il reste nom de dieu néanmoins la mission critical objective est réalisée à l'objectif 2 à l'objectif 2 et je commence à défendre le 2 et je vous cède la main donc là c'est mon tour 5 début de mon tour 5 je mets un point à l'éternal puisque je tiens cet objectif 3 et j'y mets du coeur à le tenir comme vous pouvez le constater maintenant il va falloir un petit peu que la chance s'imprègne de moi j'aimerais bien faire des trucs un peu stylés avec mes pouvoirs psy je galère je ne fais rien je rame là pour tenter de ne pas me prendre un trop gros cul sur cette partie là ça serait bien que j'arrive à faire quelque chose à tuer un type à mettre un bon coup de sniper à avoir un avion ça serait bien avec un pouvoir psy donc on va on va invoquer la sainte chance et je vais prendre sécuriser l'objectif 5 qui est là bas que j'ai vu le gamin lâché au tour précédent et le 14 qui consiste à tenir 2 paires 2 impaires pourquoi ? parce que je n'ai pas le choix en vérité je suis un peu embêté quant à mes objectifs donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a voilà c'est parti donc ma phase de mouvement consiste à plus grand chose et on se retrouve une fois que c'est fait la chance sera-t-elle de mon côté sur ce tour là j'ai besoin d'une Advanza 5 pour aller chercher cet objectif là sinon ça m'oblige à utiliser ma moto pour le faire dans quel cas je vais perdre un tir de sniper qui peut m'aider à marquer mon assassinat et éventuellement me favoriser le tir sur cet avion là en gros il me faut un 5 plus pour marquer l'objectif déprime alors attendez j'ai pas mesuré j'ai mon familier est-ce que mon familier ça va suffire ? il me faut 10 pouces de mouvement depuis le familier non c'est carrément la Hess c'est mort allez mon incroyable phase de mouvement du coup j'ai envoyé je l'ai même fait Advance du coup ma moto pour avoir cet objectif là et puis ben là je me suis fait une petite bulle une petite bulle de personnage avec mes quelques troupes qui restent le sniper là va essayer de faire marquer un assassinat en tuant le c'est qui lui déjà ? le Targ c'est pas un Psyker en plus donc bon il y a peu de chances que je me le farcisse et puis on va essayer de mettre tout le psy tout ce que j'ai dans cet avion là je veux qu'il meure je veux qu'il meure il doit mourir voilà phase de psy je la fais devant vos yeux ébahie sous les ovations d'un public scandant mon nom c'est parti on va commencer d'abord par passer on va faire un truc stylé je vais passer le contrôle sur lui je vais le contrôler ça passe sur du 6 donc avec mon Psyker ça passe sur du 7 ça passe ok le sort est passé maintenant je vais jeter 3D c'est un commandement de 8 avec ces 3D si je fais un score égal ou supérieur je prends le contrôle et je tire avec toutes ces armes c'est stylé donc je le fais c'est parti le monde veut voir ce sort passer ça passe ça passe l'avion en trempe déjà vous avez pu voir donc je vais pouvoir tirer avec cet avion franchement ça me fait plaisir de pouvoir jouer un peu Eldar de mettre dans la peau de mon adversaire donc voilà je vais utiliser cet avion là pour tirer sur celui-ci et de ce fait j'ai donc si j'ai bien retenu les tirs que tu m'as mis dans le groin depuis le début de la partie j'ai deux gros puls c'est ça et il y en a quatre autres c'est ça je touche sur du 2+, et j'ai droit à une relance ah ouais moins un donc sur du 3+, et j'ai droit à une relance donc je vais relancer celle-ci oui elle passe et je vais même est-ce que j'utilise un point de com et je relance celle-ci oui de toute façon j'ai plus grand chose dans le point de com je vais ah non j'ai encore ma phase de psy je suis dans ma phase de psy donc non je vais pas utiliser de relance là donc je suis là-dessus ça c'est force force 8 force 8 allez 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 on va le fumer c'est relance c'est génial il y a quand même l'art c'est des sauvegardes à 6 bon il prend 6 pev 6 pev ça ça fait plaisir déjà et ça c'est quoi ça déjà c'est sur du 5+, relanceable ah je vais la voir c'est facile bon c'est pas grave je l'ai quand même fait 6 pev ça fait quand même un peu plaisir ok donc ça c'était mon premier sort maintenant je vais faire le sort de mon pas patriarche qui va être de balancer de la mortelle à foison sur lui donc le sort passe sur du 6 c'était pas encore arrivé bon voilà il fallait que ça arrive je vais par contre là utiliser mon point de com que j'ai pas utilisé tout à l'heure et je vais utiliser une relance voilà mais ça fait toujours que mon sort ne passe pas c'est un peu la tristesse mais la vie c'est comme ça parfois c'est injuste mon broodlord va jeter un smite dans cet avion c'est un deuxième smite c'est un deuxième péril d'affilée j'ai plus de là pour le coup je sais plus quoi vous dire je prends une mortale voilà voilà merci merci d'être venu je suis encore une fois en PLS c'est horrible je vais utiliser mon familier pour jeter un smite donc je vais jeter un deuxième sort avec mon avec mon mon patriarche c'est donc un smite qui passe qui fait des 3 qui fait 2 mortales et je vais utiliser mon familier avec le magus qui l'a pas utilisé non plus et qui va faire un gros smite allez allez non et ça fait des 3 et ça fait 3 j'ai fait 5 j'ai fait 2 et 3 et je compte énormément sur mes lasers miniers pour pour le fumer alors on va de suite et dans l'immédiat attaquer la phase de tir je vais utiliser mon sniper je vais tenter de me faire l'autarque attention je le touche sur du 2 je le blesse sur du 2 je le touche j'ai vraiment pas envie de le rater je le blesse sur du 2 un vu à 4 il m'en fait un 6 bah ouais bah ouais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah je vais vous dire que je vais envoyer mes 4 tirs de laser minier dans cet avion là bah j'ai une CT de 4 il me met moins 1 donc ça passe à 5 il y en a une qui passe ça blesse pas je vais utiliser ma relance encore ah paire moins 3 c'est un des 6 il te reste 7 PV ouais 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 4 bon bah écoute je vais faire les tirs de mitrailleuse parce qu'a priori ça marche mieux j'ai absolument rien fait avec les mitrailleuses ce qui fait que dans la plus grande des joies je fais sécuriser l'objectif 5 je tombe ce châssis à 1 PV je tombe celui-ci il en reste 3 c'est ça ? ouais il reste 3 PV bon je peux peut-être faire des KP avec un peu de change au smite et puis voilà je mets un point je suis content et lui il met défendre son 2 bien évidemment ou son 6 je sais plus c'est le 2 c'est le 2 ouais et tu mets 2 points d'Eternal au début de ton tour début de mon dernier tour donc j'ai en ma possession 2 objectifs donc 2 points d'Eternal j'ai réalisé 2 objectifs donc je peux me prendre 2 cartes ça fait plaisir euh pfff non mais tu sens t'es full là mon avis t'es tout sur table tout est sur table fais toi plaisir qu'est-ce qu'on a ? l'advance ouais bah non non c'est pas possible pour les rangers sont trop puissance de feu écrasante c'est faisable les défendre c'est pas faisable en l'occurrence je peux faire que puissance de feu écrasante alors face de mouvement c'est le dernier tour alors voilà ce qu'on va faire je vais faire une advance d'Eauk il est chaud et il y arrive hop là je veux à tout prix assurer cet objectif il va se mettre ici par contre les motos on se met ici il ne me reste plus que les avions à bouger ici il bouge de leur full capacité là ? non 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 il ne bouge pas c'est que je vais te le poser c'est bon je ne peux pas te le faire à terre ici je vais te le mettre là on va s'arrêter à ça fin de phase de mouvement phase de psy ça va être très très rapide je n'en fais pas phase de tir directement phase de tir donc le gris va tirer sur le pack laser minier le noir va tirer sur l'autre pack laser minier ils sont tous les deux en ultra dégressif ça sera sur du 3+, vu que ce ne sont pas des armes lourdes on y va pour le premier tout passe blessure en 2+, ok tout ça à 6 pour le premier pack un V à 6 et ils sont morts le deuxième pack de laser minier avec une petite relance ça passe le tout sur du 2+, avec une petite relance c'était celui-ci c'était celui-ci je t'aidais pas sur les cartes c'est bien la vie à 6 fin de mon tour puissance de feu écrasante un point un poing je mets un point supplémentaire d'éternale parce que je tiens mon objectif 5 et que Xenomorph a préféré buter mes pauvres néophytes plutôt que mon teneur d'objectif donc ça c'est cool mais là je vais essayer de faire des trucs je sais pas encore trop quoi je vais prendre un petit temps de réflexion je le mérite bien et voilà en termes d'objectif j'ai rajouté ce qui me restait en main c'est à dire sans les tripes mais j'ai rien à closer donc ça va être compliqué donc voilà je vais clôturer ma partie sur des actions je pense qu'elles vont être autant de réussites que la totalité de ma game donc j'ai réussi quand même un 6 à l'advance de mon broodlord donc il va pouvoir tenter une charge à 10 là dedans mon sniper lui va tenter un sniping c'est un peu le but ce qu'il n'a pas réussi à faire de la partie globalement il a été quotidiennement dans l'échec du sniping donc voilà lui va tenter de faire une attaque mentale et lui va tenter de faire un smite l'idée étant briser les avions ma question est est-ce qu'il vaut mieux tenter un smite et faire 3 sur la mortal wound ou alors est-ce qu'il vaut mieux tenter de prendre le contrôle d'un avion sachant qu'il est en dégressif allez on va de suite s'attaquer à ça c'est génial je vais passer un gros smite dans le groin de en fait je pense qu'ils sont plus ou moins tous les deux équidistant donc on va essayer de choper lui qui est déjà amoché on va tenter ça sur un smite c'est parti c'est un smite alors ah oui tu as du dispel tu as du dispel je dispel je vais claquer mon dernier point de coup est-ce que je le récupère non il va dispel bien soit c'est pas grave casse l'âne tienne je ne déposerai pas les armes de la sorte je vais donc envoyer une attaque mentale avec mon psyker qui est ici ça passe ça sort du 6 ok et donc qu'est-ce qu'il se passe alors j'ai attendé je fais 3 avec mon commandement de 11 ça fait 14 8 plus 4 12 ouh ça fait une mortal attention la deuxième 11 12 13 8 9 10 ouh il ne reste plus qu'une 11 oh là là 12 8 9 10 tu n'as pas des tu n'as pas des philopains non bien sûr que non c'est des crisons oui ok et du coup il ne me reste plus qu'à faire comme je suis un gros teubé parce qu'en fait il fallait que je fasse d'abord le sort de lui pour prendre le contrôle d'un avion et tirer sur l'autre mais bon quand on est à teubé on est jusqu'au bout donc du coup je vais tenter un smite et c'est un smite à 6 puisque c'est le deuxième c'est parti ça passe à 7 le D3 le D3 et j'ai regardez moi monsieur si je passe ce D3 à 3 j'ai défouraillé les 4 avions de l'armée Eldar de Xenomorph donc je ne gagne peut-être pas cette partie mais en tout cas il y a du mérite c'est parti le D3 le D3 le D3 oh j'utilise un point de com oh là là j'utilise un point de com et est-ce que est-ce que je est-ce que je fais le D3 je ne sais pas est-ce que je le récupère d'abord ou est-ce que je fais le D3 allez est-ce que je le récupère sur un 6 oh putain il fallait que je fasse le D3 ah je suis une truffe c'est pas grave allez le D3 le D3 le D3 oui oui j'ai tué l'avion oui j'ai eu oui j'ai eu content oh il n'y a plus d'avion sur la table c'est une gloire et un épanouissement sans nom et de suite comme je suis dans la lancée là je vais envoyer un petit coup de sniper il a combien de PV lui ? ok me faire sur sky ouais et lui il en reste 3 2 ok bah je vais tenter un coup de sniper je le touche à 2 ok je le blesse à 2 sur qui ? ok sur celui qui a moins de PV il y a 4 il y a 4 il y a 4 encore et toujours ça n'a pas de ah j'ai encore un sniper il voit lui il ne lui fera rien c'est pas grave ça peut enlever des PV ça touche à 2 ça blesse à 4 par contre c'est P à moins 1 c'est D3 le D3 des familles ça fait 1 et on va de suite se porter sur la charge parce que c'est ça que le monde doit savoir est-ce que sur cette partie se finit sur un gros corps à corps allez je vous fais la charge oui c'est une charge à 12 putain c'est une charge à 12 j'ai fait une charge à 12 j'ai fait ma dernière charge de la partie une charge à 12 j'ai fait ma charge à 12 alors l'idée c'est de c'est de venir là me mettre ici de contacter bien évidemment les deux et tenter de buter les deux là c'est la dernière action de la partie c'est sans doute c'est la partie j'en perds mon langage j'en perds mes mots alors je vais décider de dispel enfin de split mes attaques 3 sur lui et 3 sur lui l'idée c'est au moins d'en tuer un pour contester l'objectif et prendre l'assassinat l'autre plan c'est de me gaver c'est de tuer les deux prendre l'assassinat et prendre l'objectif 6 là c'est vraiment la condition optimum de chez optimum alors je vais mettre 3 attaques sur le mec qui est déjà amoché là-bas là je suis dans son coin lui je touche sur du 2 c'est lui qui doit mourir en premier il n'y a pas d'ass j'ai fait 3-6 c'est un signe du destin ça et maintenant je te blesse sur du 3 t'as rendu combien ? je te blesse sur du 3 et c'est relançable alors celle-ci elle fait 3 flats non c'est bon tu prends tarif donc il est mort alors lui il est mort ça c'est bien je suis plutôt content et maintenant on passe au suivant donc sur du 2 il n'y a pas d'ass et sur du 4 relançable alors cette fois-ci on ne va pas faire d'erreur avant de jeter les dés attends non non jette pas des ça c'est relançable yes ah bah écoute il y en a 2 de toute façon c'est 3 flats 3 flats il est au fond est mort je te fais la réplique vite fait 2 attaques 2 plus blesse sur 2 plus tellement triste j'ai vu à 5 ça fait combien de pv ? d3 il mourra pas ok j'arriverai quand même ceci étant à marquer un assassinat ah putain en plus je rate c'est un scandale ce qui vient de se passer je rate une suprématie de fin de partie alors attends je mets quand même un assassinat 1 point je mets un 100 et trip 1 point et je ne mets pas ma suprématie parce que parce que escroquerie parce que trop d'invue réussit c'est un c'est une misère bon je mets 2 points je suis plutôt content je mets 2 points et ensuite si on fait le compte à l'éternal et bien tu en auras 2 objectifs à la fin de partie qui sont celui-ci 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 on se le conteste et celui-ci est pour toi alors je te propose de rajouter déjà mes 2 points de maelstrom de fin de partie ok et ensuite te rajouter toi 4 points d'éternal et moi m'en rajouter 2 points d'éternal et ensuite on va faire le compte des kill points on fait le scoring de cette fin de partie alors on avait dit il y avait du maelstrom il y avait de l'éternal il y avait du kill point il y avait des objectifs secondaires alors les objectifs secondaires on n'a rien fait pas de premier sang d'un côté de l'autre pas de seigneur de guerre pas de briseur de ligne les kill points tu prends plus 6 points puisque tu prends 16 tu me prends 16 unités moi je t'en prends que 9 tu as le plus 6 propre net et ensuite après au maelstrom tu es devant à l'éternal tu es devant ce qui fait que tu accumules un total de 34 points sur la totalité de la partie contre pour ma part un total de 21 points ce qui nous fait un différentiel de 13 ce qui donne sur la matrice ETC 17-3 en la faveur des Eldar c'était c'était dur mais c'était bien c'était c'était une bonne partie ça aurait pu gratter du poing un petit peu sur la fin ça ne l'a pas fait mais on se retrouve de toute façon tout de suite pour vous faire le debriefing de la game et bim on se retrouve à la fin de ce rapport de bataille pour le debriefing l'analyse le constat tactique un petit peu de ce qui s'est passé donne nous déjà ton ressenti sur cette belle victoire un petit peu oui belle victoire déjà c'est grâce à l'initiative ça c'est indéniable quand j'arrive à biaiser cette menace tyrannide avec ses canons venins et j'en passe dès le tour 1 j'arrive à bien les attaquer ça m'a enlevé quand même un certain poids après j'ai beaucoup serré les dents sur tes disqueuses j'ai eu un peu de bol sur une explosion d'un véhicule et j'ai eu beaucoup de chance c'est toujours tes tests psy hautement ratés des contrôles des prises des prises de contrôle de filles ratées franchement je crois que t'en as raté 2 ou 3 je sais plus suffisamment suffisamment pour que mes avions restent en place franchement mes avions sont restés beaucoup plus longtemps que je le pensais j'avais un plan en tête c'était de dégrossir la grosse menace tyrannide ça a été fait après j'ai eu beaucoup de chance je le conçois beaucoup de chance sur des sauvages beaucoup de chance sur sur des choses qui ne passent pas chez toi et je me perds d'insister c'est là qu'on voit c'est que le Psychic Awakening Eldar pour les avions c'est infâme c'est totalement infâme le fait qu'ils touchent que ce sont des armes d'assaut considérées comme armes d'assaut qui le re-roll l'ignore cover c'est totalement atroce sachant que je tourne avec une armée qui a soit PA0 soit PA3 ou 4 ça fait le taf franchement ça fait le taf hormis ça bon je me rends compte que des rangers qui n'ont pas servi du tout ils ont tenu les objectifs tenu les objectifs et encore c'est qu'une unité qui a tenu un objectif ils ont su mourir au moment opportun pour empêcher de se faire grab ça c'est quand même du talent le rangers a du talent et ça fait quand même plaisir et les windriders qui asmat surtout à plein potentiel et encore j'ai pas pu tirer à chaque fois à plein potentiel c'est qu'une seule fois mais de toute façon même quand ils asmatent pas en fait ils génèrent une zone de répulsion on peut pas passer outre l'adversaire peut pas passer outre après suivant la config de la table suivant comment t'as fait tes feb plus réciences je l'ai pas claqué de toute façon je comptais pas le claquer c'est une chose que tu attendais avec ça en verra rien ouais moi je je sais pas si les guerriers de tyrannie étaient réellement une menace sur ce déploiement parce que parce que leur portée enfin les 3 canons venins à portée 36 pouces je sais pas si ça ça t'enlève même pas en stat la moitié d'un avion ce qui peut faire le taf c'est vraiment d'être bien apporté enfin voilà mais sur un déploiement comme celui-ci c'est pas forcément le plus favorable moi ce qui m'a ce qui m'a on va dire embêté le plus c'est c'est le fait de rater un premier grab donc ça c'est problématique parce que normalement mon unité devrait être loquée au corps à corps sur le tour 2 là le châssis explose et me déloque l'unité donc bon c'est le jeu et le problème c'est que le tour 3 en fait je refais la même manœuvre je me loque correctement sauf que tu m'envoies une espèce de salve de mortal wound que j'avais pas prévu de recevoir je prends à peu près 11 mortal wound je crois 10 ou 11 mortal wound sur 2 psyker donc ça ça me pique clairement 1 1